il va continuer à parler il n'y a pas de souci non charles je veux vous parler avec moi je veux dire qu'on n'a pas besoin nous leur approuvé nous leur approuvons 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 On a vu effectivement que la communication sur le Tchèb là, ce n'est pas les Sénégalais qui mettent l'accent sur le Tchèb. L'État qui a communiqué sur le Tchèb, l'État qui a pris la communication sur le Tchèb, les Sénégalais qui ont aussi la communication sur le Tchèb. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, il ne faut pas que je ne demande pas de violence, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte. Tout à l'heure, le grand ami Mouiwani a dit qu'il s'est contenté du transport. C'est-à-dire qu'il faut assouplir, mais assouplir aussi c'est reconnaître qu'il faut faciliter la propagation du virus. Parce que quand on peut avoir des dispositions à l'école, les enseignants, ils n'ont pas été testés à Dakar. Avant qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas été testés à Dakar. Quand on peut avoir des dispositions à l'école, on ne peut pas avoir des transports interurbains. Il ne faut pas qu'on ait des relations aussi réalistes que ce que nous devons être. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être testés à Dakar. C'est une situation assez compliquée où, en fait, on nous dit que l'épicentre ou la faveur n'a pas été testés. 75% des cas de Dakar n'ont pas été testés à Dakar. Mais on ne sait pas ce qu'on règle au niveau de Dakar. Parce que le faveur n'a pas été testé au niveau de Dakar. Il n'a pas été testé, il n'a pas été testé, il n'a pas été testé, il n'a pas été testé. Il n'a pas été testé. Le transport interurbain n'a pas été testé. Comme aujourd'hui, nous sommes enseignants, il ne faut même pas stigmatiser. Parce que l'enseignante a voulu faire un travail et un travail en faire de notre niveau. Mais on aurait quand même dû se développer chez nous ici. Pour moi, il y a des questions sur lesquelles l'Etat doit continuer de garder fermetés. Pour moi, il y a des questions sur lesquelles l'Etat doit continuer de garder fermeté. On n'est pas d'accord. Cette position-là, on peut te reconnaître. Nous sommes contre nous, nous sommes dégoulés. Parce qu'avec Yann Amar, vous avez pu avoir le combat, la légitimité, la légitimité, donc nous sommes comme modèle référent à la jeunesse. Mais aujourd'hui, dans ce combat, quelles que soient les déférences de l'État, la posture républicaine, les gens qui nous connaissent, nous avons eu le souverain. Conscientif, le peuple, l'intérêt général, nous avons sauvé la population. Nous avons parlé de l'heure du bilan. Avec déférences, nous avons eu le souverain. Mais nous avons eu le souverain. Au moment où nous avons eu le souverain, quand même des gens qui ont eu le souverain. C'est vrai, l'émission peut-être ne suffit. Je suis en train de faire cette position, je ne peux pas le souverain. Mais j'ai dit, vous faites que c'est sur le terrain, Gédioua et Bangladesh, il y a une posture qui a eu le souverain. Parce que, comme je n'ai pas eu le souverain, la première personne du pays, qui est un état décrété de résilience, c'est Yusundour. Le ministère de la Santé, il y a eu le matériel et le produit, et ainsi de suite. Et pourtant, je connais énormément d'hommes politiques. Avant même, le président de la République, au plan de résilience, à aller à yeux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est cette lecture-là que les gens doivent avoir. Alors, on spécule désormais sur la stratégie. Tu es plus sur la stratégie de ne pas gérer, ne pas gérer. OK, mais le débat que pose Malal, finalement, c'est, comment on dirait, un choix entre le virus ou la faim. Mais, 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 juste pour ne pas... S'il te plaît, je m'ai dit, Charles, c'est Charles qui ne veut pas parler. C'est lui qui donne à chaque fois tant de paroles. Charles, il fait le Charles. C'est le confinement verbal. Exactement, confinement verbal. Merci, Pape Djimil, tu as trouvé la formule. Charles, c'est confiné. Dans le même ciel, je vais juste le rajouter, par rapport aux défaillances. Tu sais, je vais me dire, 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 parce que des choses se passent. Selon, il se poursuit, avec cette position, il y a le Sénégal, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a le Sénégal dans lequel moi j'habite, il n'y a pas de travail. Or, pour remonter ce qu'on appelle, dans tes discours, dans tes déclarations, tu as toujours convoqué l'exemplarité, la référence de certains pays qui sont aujourd'hui à genoux. Ils sont dans le barbitiement pour la gestion de cette crise. Ils l'embarquent comme tout le monde. Dans un pays qui a 16 millions, pauvre comme le Sénégal, il faut qu'on soit des extraterrestres sur la gestion. Moi, je pense que c'est malhonnête. Ici, il y a des gens, aujourd'hui, ce qui les intéresse, ils m'ont mis encore d'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens sont pesantis sur des choses, mais c'est un deuxième ressort par rapport à la vie humaine. Je parle pour tous les Sénégalais. Et pour moi-même, ils ne me parlent. Pourquoi pour le président Maguissal, nous débordons, je parle pour tous les Sénégalais. Comment on vit, comment on fonctionne, notre approche par rapport à cette pandémie. Ils perdent le plus sur le fouf de nous. Et je dis encore, si demain, l'affaire du noir, demain, si ça revient demain, comment on va se comporter ? On m'a dit qu'on ne va pas rester chez nous parce que oui, il n'y a pas de Covid. Et ce jour-là, tu verras nous au Sénégal parce qu'on restera une de public, je pense. Bon, Charles, c'est confiné. On restera une de public. On ne va pas à tel. Vraiment, à tel, malade, papis, mom, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Mais pour moi, ça fait quand même 4 mois qu'on a parlé de MIRMI. Je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'on a une position pour changer. Soit tu es honnête, tu comprends que la position que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise. Il faut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maîtrise, qu'il n'y a pas de maîtrise de MIRMI qui a changé. C'est pourquoi je n'ai jamais eu honneur de reconnaître que c'est qu'il n'y a pas de maîtrise. Donc je pense que c'est valable pour nous tous. Personne ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maîtrise de MIRMI. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maîtrise de maîtrise. Et je pense que c'est qu'il faut que nous n'y a pas de maîtrise. Mais je pense qu'il faut que nous proposer quelque chose. Il faut qu'on propose quelque chose. Il faut par exemple, il faut que nous, peut-être que nous sommes dans un débat, nous sommes d'accord, moi je suis d'accord, mais est-ce que le couvre-feu, il faut qu'on soit d'un débat, il faut qu'il n'y ait pas de maîtrise de maîtrise de maîtrise de maîtrise de maîtrise ? Parce que si nous avons une position par rapport à une décision qui a été prise, tout moment donné, nous pouvons discuter. Mais si nous sommes dans un direct, est-ce que nous tous, on est capable de dire, qu'on est que si nous avons approuvé cette décision-là, je l'ai approuvé, je l'ai approuvé ou je l'ai approuvé ? Vous savez, nous pouvons peut-être débattre. Mais je pense que nous pouvons dire quelque chose, c'est qu'il faut qu'on soit d'un débat. Parce que, aujourd'hui, ce que nous avons testé sur le positif, c'est qu'on a commencé à faire, il n'y a pas d'un débat. Surtout sur les cas communautaires. Non, c'est pourquoi, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a pas de propositions pour nous tous, il n'y a pas d'un débat. Il n'y a pas d'un débat, il n'y a pas d'un débat. Vous savez beaucoup. Maintenant, nous pouvons être dégéné, au jour d'aujourd'hui, le nombre est plus grand. Et nous sommes en un sens. Cela veut dire que le nombre est plus grand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un débat, mais nous sommes allés vers le contraire, comme si l'affaire ne s'en allait. Il y a une contradiction dans nous tous. Il faut qu'on soit en équipe, c'est-à-dire que qu'est-ce qui explique ? Donc, Dakar a 75% des cas, que nous allons dans un autre sens. Est-ce qu'on doit être honnête pour dire qu'on ne doit pas aller dans l'autre sens ? Parce que si nous allons dans un autre sens, cela veut dire qu'on va convoquer, nous ralentir l'économie. Nous allons faire le faire. Mais je pense qu'il faut que nous tous, les Sénégalais, soient clairs sur ce qu'ils veulent. Vous savez ce que je veux dire ? Est-ce que, aujourd'hui, nous allons voir, ou nous allons voir, mais si nous allons voir, nous allons voir, est-ce que cela constitue un danger pour les Sénégalais ou les Africains dans les deux ou trois mois ? Vous savez le passé ? Ou, je ne sais pas si les Nations Unies ont été venu à l'Afrique. Nous avons peut-être des millions de morts. C'est le SGLU, mais non ? Oui, oui, oui. Après, nous avons beaucoup d'autres pour convoquer ce discours panafricain. Moi, je me suis dit, le problème de tonne-tout, c'est de sorte que ce qu'il y a, que ce qu'il y a pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on s'est posé la question à savoir, ici, à trois mois, nous devons voir, nous allons voir, Ce qu'il y a, mais je pense que la question, c'est qu'il y a un frontement. Cela signifie que le virus, nous ne s'est pas aussi virulents, une priorité à nous. Elle ne s'enlève pas. Mais si on dit, c'est que nous sommes à Sénégalais, heureusement que je pense que le virus n'est pas aussi virulent qu'il y a un carrément. Parce que, nous ne devons pas partir de toutes les nouvelles, en tout cas, avec nos jeunes. Donc, peut-être que moi, si je n'avais pas du Fang, si je n'avais pas du temps, si j'avais pas du temps, peut-être qu'il y a le le temps, Il faut nous poser la question sur cette contradiction. Nous établissons tous en tant que Sénégalais. Pourquoi on monte et nous on descend ? On assouplit alors que le nombre qui... Pour moi, c'est la question essentielle. C'est ce qu'on doit faire. Où est-ce qu'on va ? On va où ? Parce qu'on va oublier les gens qui s'y sont. Oui, mais c'est vrai. En même temps, on va oublier les gens qui s'y sont. Ils vont aller vers une situation qui peut-être n'est pas empirique. C'est-à-dire que peut-être que si on va oublier les gens, 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 on va oublier les gens qui s'y sont. Et je pèse mes mots. On parle de 4 000 personnes. Si on va oublier les gens, on va avoir 50 000 malades. En tout cas, c'est positif. Parce qu'on va oublier les gens. En ce rythme-là, on va avoir 50 000 malades. Comment les gens gèrent ? Pour terminer, pour ne pas monopoliser les gens. Aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. Il y a beaucoup de gens qui se font. Il y a beaucoup de gens qui se font. Il y a beaucoup de gens qui se font. Il y a beaucoup de gens qui se font. Il y a beaucoup de gens qui se font. Et nous sommes d'accord. Et à deux, trois mois, on va disposer de 50 000 malades. Je pense que c'est ça qu'on doit poser sur la table. Sous-titrage ST' 501